Bonjour à tous et à tous, je suis Xavier Poisson-Gruy-Beauchamp. Je travaille chez UED PACA Entreprises où je dirige le marché des services providers au niveau mondial. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est en tant qu'administrateur d'EuroCloud France, qui est une association magnifique dans laquelle j'ai pris un rôle d'administrateur. Au sein de cette association, on a décidé de créer la commission Éco-Responsabilité pour le cloud. C'était une demande qui venait de nos différents membres pour mieux appréhender le cloud pour un monde meilleur. Cette expérience du cloud pour un monde meilleur, elle passe très certainement par une analyse de comment, à toutes les étapes du cloud, on peut optimiser la consommation de l'énergie, des ressources, penser au recyclage, penser à des attitudes et des comportements non seulement au niveau des centres de données, mais également au niveau des matériels, également au niveau de la manière de développer des logiciels, pour que, à la fin, eh bien, on ait un bilan carbone et un bilan de consommation de l'eau, cette ressource si rare, comme des terres rares, qui soient le meilleur possible. Vous savez que c'est un des grands enjeux de l'Europe, qu'aujourd'hui, de minimiser cette consommation des ressources naturelles, arriver à une frugalité et, en même temps, de travailler sur une responsabilité de tous vis-à-vis de ce problème très important. Alors, on a créé cette commission avec responsabilité, eh bien, c'était en juin dernier, juin 2020, et tous les membres ont travaillé tous ensemble pour faire une première analyse de la situation. Et aujourd'hui, à la date de la Cloud Week 2021, eh bien, nous publions un rapport d'État, un livre blanc, qui n'a pas vocation à tout couvrir, qui a vocation à donner des pistes aux utilisateurs finaux, aux services providers, de telle manière qu'on puisse réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire les co-responsabilités du Cloud. Et on en a dégagé des pistes, on en a assemblé des rapports et on a assemblé des expériences. Tout ceci, on le partage avec vous. C'est un document que vous pouvez télécharger très, très facilement et qui va servir de première étape, sachant que notre commission va continuer. Et un des enjeux de notre commission, ça va être d'arriver à faire une mesure de bout en bout de cette consommation énergie et de ressources naturelles pour un service cloud. Ce qui est très compliqué, puisqu'on va devoir passer par aussi bien les couches physiques, les couches de matières premières, les couches de centres de données, les couches de serveurs, stockage, réseau, la manière de développer, la manière de consommer ce Cloud. Donc, c'est notre enjeu. Mais aujourd'hui, à la semaine de la Cloud Week 2021, ce 20 mai, qui va être consacré au Cloud pour un monde meilleur, eh bien, on a la joie de vous faire partager ce document qui a été écrit à plein de main pour vous. Profitez-en, faites-en bon usage. Au revoir.